bonjour à toi chers spectateurs lapine nous ah fais-tu réveille c'est de moins en moins bien nos intros j'ai aucune recherche pas fait un jeu de mots rien du tout bonjour à toi chers spectateurs bonjour si tu te réveilles bonsoir si tu es prêt à dormir et parlons d'un film qui s'appelle Sleep d'où cette intro un peu surréaliste ça me rappelle les toutes premières intros qu'on faisait on essayait de trouver des jeux de mots ou des trucs un peu ragards autour des films revenons à l'essentiel réalisé par Jason Wu et l'histoire c'est celle de Soo Jin et Yoon Soon qui sont une épouse et un époux qui vivent dans leur appartement avec une vie tout ce qu'il y a de plus banale lui étant un acteur en devenir et elle étant une chef d'entreprise qui s'apprête à voir un enfant et en fait du jour au lendemain Yoon Soon se met à faire à être somnambule sans avoir eu de préambule avant mais pas somnambule comme vous pourriez en connaître somnambule qui ouvre le frigo bouffe beaucoup de choses dans le frigo et on peut le dire congèle le chien donc à partir de là les deux vont commencer à se poser des questions et surtout à savoir pourquoi il fait ça comment il fait ça et est-ce qu'il y aurait une base de départ autour de tout ça ça fait depuis le début de l'année quand même que j'essaie de trouver un moment pour te caler une vidéo et bien il y a des temps deux mois deux mois deux mois pile poil après vermine deux mois pile poil après vermine impeccable la vache comment vas-tu Hugo ? et bien écoute très bien ma foi je suis content bah oui oui en plus on parle d'un film de genre donc on repasse pas on reste dans la thématique oui on parle d'un bon film oui comment spoiler tout de suite notre avis oui oui non ouais en fait ce film moi j'en ai un petit peu entendu parler lorsqu'il a été annoncé comme étant en compétition au festival de Gérard Mée à ce moment là je me suis pas mal intéressé justement autour de la communication parce qu'elle était entièrement basée sur juste le concept du film qui était un peu étrange mais qui s'inscrivait vraiment dans cette veine d'un cinéma de genre qui emprunte au quotidien et là c'est le quotidien le plus banal du monde c'est à dire qu'est-ce qui se passe lorsque un des deux est somnambule et qu'il se passe des trucs en plus donc là niveau scénario banal en tout cas au niveau du concept vous avez tout ce qu'il faut et j'ai encore plus été intrigué par le film lorsqu'il a reçu le grand prix du festival de Gérard Mée c'est lourd je t'envoie un message disant je suis chaud voilà c'est ça alors qu'à la base c'était beau tu me tiendras au courant si t'as un lien et puis juste après c'était ok vas-y dis-moi dis-moi et du coup voilà à partir de ce moment là je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait être cette proposition en sachant que Jason Wu c'est son premier long il a fait un cours avant mais c'est son premier long métrage c'est porté tout de même par deux acteurs qui sont un petit peu connus en Corée du Sud mais que nous on connait pas plus que ça à part si vous êtes vraiment fan de leur filmographie mais en tout cas voilà ce concept posé on était tous les deux bien alléchés et sachant que tu as déjà un petit peu spoilé ton avis je me retrouve quand même vers toi Hugo qu'as-tu pensé de Sleep ? et bien figure-toi que j'ai bien aimé ah bah dis donc quelle surprise c'est un film très surprenant comme peut l'être c'est vrai que je suis pas habitué du cinéma coréen j'en ai vu quelques-uns pas énormément j'ai pas grandi avec avec ce genre de cinéma là donc à chaque fois que j'en regarde comme c'est assez rare je suis toujours très surpris par la manière dont c'est écrit dont c'est réalisé comment les choses sont amenées dans l'histoire et tout bon là le sujet me bottait complètement et le fait qu'il ait eu un prix à Jérôme encore plus donc j'étais vraiment très très intéressé mais c'est toujours une très bonne surprise c'est l'effet de surprise comme j'ai pu avoir pour Dernier Trains pour Pulsanne oui tout à fait qui a été pareil on me vend un film où je connais déjà le sujet que j'ai vu un million de fois au cinéma là pareil mais c'est tellement c'est un traitement un traitement différent que c'est bah ça change surtout quand c'est bien fait c'est encore mieux voilà c'était un très bon moment j'ai fait ça un très bon moment et bah moi j'ai adoré j'ai trouvé ça génial en fait le pitch de base part vraiment dans la direction où on est sur un film d'épouvante avec un concept qui s'il avait été fait par n'importe qui d'autre ça aurait été ultra violent ultra glauque ultra macabre et ce que j'aime dans le travail de Jason Mou c'est que ça n'est pas du tout ça c'est traité avec le plus de naturalisme possible et quasiment par moment comme une comédie noire c'est à dire qu'il y a les moments où le film est vraiment drôle il fonctionne vraiment tu ris ah bah tu ris jaune tu en es bien jaune c'est ça c'est sobre mais efficace ouais complètement et du coup on se laisse complètement embarquer alors moi si je devais vraiment pointer du doigt un petit défaut je trouve qu'il y a un petit problème de rythme dans le dernier acte mais c'est parce qu'il y a une manière de tourner l'histoire et de l'emmener dans une certaine direction qui fait que ce petit problème de rythme en soi n'en est pas vraiment un c'est juste qu'il est là parce que il faut relancer le film à un moment où justement on sera arrivé à la fin mais dans l'ensemble j'aime le fait qu'on traite le film avec un pseudo naturalisme quasi constant et que par petite touche on emmène le spectateur dans la direction opposée et on lui dise tu as vu ça mais est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé dans ce couple est-ce que c'est réellement ça ou est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être autre chose en fait entre ces deux personnages d'ailleurs le film ne répond pas totalement totalement pas du tout et c'est ce qui d'ailleurs on en parlera c'est ce qui en fait une force cette fin elle est exceptionnelle elle est juste folle mais ouais dans l'ensemble c'est un film qui est très créatif avec un sujet qui pourrait sembler très banal ou en tout cas usité c'est un film qui passe son temps à jouer justement avec nos attentes de spectateurs pour ne pas nous enfermer dans un thriller d'épouvante noire mais aller plutôt vers des instants de comédie de vie sentimentale aussi qui peuvent être très anecdotiques mais qui amènent des petites touches d'accroche justement au couple c'est tous ces petites touches là en fait qui font que Sleep ne s'enferme jamais dans son concept mais va encore plus loin mais comme la plupart des films coréens en tout cas ceux que j'ai vu comme je disais tout à l'heure rares sont-ils j'ai toujours cet effet là que c'est traité avec sobriété avec humanisme je pense au premier que j'ai lu et qui m'a énormément marqué c'est The Host où ça aurait pu être un Godzilla 97 subtil et délicat et non c'est toujours traité d'une manière très je vois très à la fois très contenu mais en même temps toujours il y a un frappant efficace qui est là et qu'on retrouve avec Sleep largement et pour un premier film c'est quand même chapeau bas quoi ah oui clairement je te propose qu'on passe à l'écriture qui est tout simplement composée par Jason Wessel l'écriture est intéressante parce qu'on va devoir spoiler à partir d'un moment parce qu'il y a toute une manière de construire et déconstruire ce qui est placé au début vers la moitié du film et c'est intéressant que vous ne l'ayez pas si jamais vous avez envie de voir le long métrage donc dans cette première partie ce qui m'intéresse d'aborder c'est juste le traitement du couple ce couple il est traité avec une optique qui est assez intéressante puisque dès le début on nous montre deux personnages qui ne sont pas radicalement opposés ou en tout cas il y a une petite rivalité on sent entre deux c'est à dire qu'elle elle a réussi lui pas encore mais il est poussé par sa femme et c'est intéressant de voir que toute leur vie sentimentale tourne autour d'une petite phrase qu'ils ont d'accrocher au dessus de leur salon qui dit si je ne me plante pas il n'y a rien que l'on puisse faire si l'on est ensemble ou quelque chose dans ce genre là c'est quelque chose l'idée principale est là l'idée voilà c'est qu'ensemble ils sont toujours plus forts on va la retrouver tout le long du film jusqu'à la scène finale exactement c'est tout le temps rappelé et c'est très intéressant justement de construire ça parce que c'est un problème qui vient de l'homme et on nous l'indique dès le début l'homme se sent instable dans ce couple c'est le personnage qui justement n'a pas réussi encore à percer alors qu'elle elle est complètement accomplie en plus elle s'apprête à devenir mère donc dans sa tête à elle elle a accompli les deux tâches qu'elle voulait faire mais il manque ce petit truc et le fait que son mari soit dès le début montré comme un personnage qui galère et que même lorsqu'il a un passage de deux minutes à la télé il n'est pas du tout satisfait par ce qui lui arrive ça amène tout de suite un point de vue qui fait que lorsque l'écriture avance s'est fait évoluer le couple la rivalité en fait entre les deux ça n'est plus uniquement des rivalités professionnelles mais ça devient aussi une rivalité sentimentale puisque lui pense finalement qu'elle lui en veut parce qu'il a quelque chose en plus il y a des moments où je trouvais ça très rigolo parce que personne n'a envie d'être somnambule mais elle c'est rigolo parce que c'est presque traité comme de la jalousie pendant certaines scènes et j'ai trouvé ça assez amusant ça c'est la partie un peu drôle dans le concept un peu horrifique c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est vraiment de l'humour noir c'est se moquer d'une situation qui est dramatique à la base complètement ou en tout cas si ce n'est dramatique au début elle est bizarre glauque et ensuite elle devient dramatique et ils arrivent à s'en moquer à tourner ça vraiment comme tu disais en traitant de la jalousie mais aussi apporter ce côté horrifique c'est fait très intelligemment et je trouve l'écriture vraiment très juste pour parler quand même d'un sujet dans les communautés asiatiques en plus c'est un sujet qui est assez tabou parce que la supériorité de la femme dans une société souvent très masculine même encore aujourd'hui c'est un sujet qui forcément fait écho à tout ce qui se passe pas uniquement là-bas mais aussi chez nous et donc forcément avoir un film où tu as une femme qui soit est jalouse soit en fait ne supporte pas de littéralement porter le poids de toute sa famille sur ses épaules puisque son mari devient dépendant d'elle à cause de son handicap parce que c'est presque traité comme un handicap elle se retrouve en danger en plus c'est ça et elle se retrouve en danger ou en tout cas dans une situation où elle a peur pour elle et pour l'enfant à venir et c'est assez fascinant de voir que Jason Wu il n'enferme jamais du coup comme l'auraient pu le faire de nombreux cinéastes et moi tout de suite tu vois quand j'ai vu le film je me suis dit en fait c'est le même traitement qu'Annabelle le premier Annabelle mais sans le côté ringard et débile de la poupée américain oui j'aurais pas été aussi violent que ça mais sans le côté ringard et débile de la poupée c'est à dire que plutôt que d'avoir une poupée qui va matérialiser une forme d'épouvante qui va être omniprésente elle vient de l'intérieur du coup et t'as pourtant les mêmes thématiques t'as la peur de la maternité l'arrivée de l'enfant la crainte justement que l'enfant soit malmené par ça t'as toutes les mêmes thématiques sauf que là t'as en plus le côté social t'as en plus le côté politique avec ce point de vue autour de la société et t'as en plus juste un couple auquel tu t'attaches parce que parce qu'il y a l'enfant au milieu tu te mets de plus en plus à avoir peur de voir et puis on en parlera tout à l'heure mais il y a aussi le jeu des acteurs enfin il complète parfaitement l'écriture je trouve de par le c'est une interprétation toujours quand même très sobre oui ça va jamais dans le dans le too much alors que on en parlera dans la partie spoiler mais le film nous emmène quand même dans un truc un peu qui aurait pu être facilement too much complètement ben je te propose qu'on spoil maintenant puisque le petit timecode apparaît juste là et puisqu'en fait cette petite base dramatique qui peut sembler anecdotique devient beaucoup plus macabre en fait au fur et à mesure que l'on avance donc comme je l'ai dit dans le résumé il y a le chien dans un premier temps qui est mis dans le congélateur le fait qu'il se nourrisse de viande dans le frigo c'est ça et ensuite il y a ce retournement de situation avec la rencontre avec la voisine du dessous puisqu'en fait il s'avère que la femme était en partie harcelée par l'ancien propriétaire du dessous qui est donc le père de la locataire du dessous qui est décédé et donc potentiellement le mari ne serait pas somnambule en fait quand il dort c'est le vieux du dessous qui se réincarnerait dans le mari oui qui est de la possession quoi sauf que ça c'est même pas sûr et ça amène une autre lecture du film et alors là c'est là qu'on arrive dans cette séquence finale qui est absolument géniale qui est une scène d'exorcisme littéralement qui est incroyable qui est incroyable parce que même jusque dans la fin on ne sait pas réellement ce qui se passe c'est ça et c'est je crois la plus grande idée qui a eu Jason Wu dans son écriture c'est de constamment laisser trois petits points de suspension c'est ça est-ce qu'on est sur un Chateau Island où le personnage principal incarné par la femme est en fait complètement folle oui parce qu'il s'avère que carrément au bout d'un moment elle est tellement obsédée par le fait que son mari puisse potentiellement tuer leur enfant elle se retrouve carrément en hôpital psy voilà on en est là et ça se trouve c'est elle qui imagine qu'il est possédé oui où est-ce qu'on est où est-ce qu'on est sur la fin la plus géniale du monde qui est que littéralement lorsqu'à la fin la femme est persuadée de déposséder son mari son mari livre tout simplement la meilleure interprétation d'acteur du monde et arrive à lui faire croire que oui il se fait déposséder et franchement j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire dans cette scène de fin et de me dire alors soit c'est vraiment juste une super scène de possession soit c'est vraiment juste génial parce qu'on voit un acteur essayer d'interpréter un acteur qui livre la meilleure performance pour faire en sorte que sa femme ne soit plus ouh c'est ça c'est ouais moi j'étais pas mort de rire mais plus c'est génial comme idée c'est vraiment incroyable parce que du coup tu as trois possibilités d'interprétation de la fin il n'y en a aucune qui est fermée il n'y en a aucune qui est plus avancée que l'autre c'est littéralement le spectateur choisit la fin qu'il a envie de voir il a envie d'avoir peur il a envie d'être interrogé il a envie de se marrer il a trois portes d'interprétation et encore une fois on reste dans cette optique qu'il y a potentiellement peut-être une critique du couple puisque si le mari est carrément obligé de simuler qu'il n'est plus possédé pour libérer sa femme de son poids est-ce que c'est pas juste un couple en fait qui est complètement faux et qui au travers de cette photo par exemple de mariage complètement ridicule avec le chien au milieu et avec un nœud pape est-ce qu'ils sont pas juste une espèce de surface un peu trop lisse et que ce qu'on avait vu au début qui semblait attachant c'est pas finalement d'une construction qui ne tire absolument pas en fait finalement c'est ça et c'est ça qui rend le scénario extrêmement ludique puisqu'on n'est jamais dans une porte fermée d'interprétation on est constamment en train de dire au spectateur si jamais tu veux revoir le film une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois tu peux le voir avec l'une de ces trois grilles de lecture et t'imaginer mais alors plein de choses imaginer le délire d'une espèce de femme complètement possédée qui a envie de croire que son mari est complètement fou d'un mari qui est juste possédé et qui doit être exercisé oui de toute façon on est juste devant un film de possession c'est ça et c'est tellement fait intelligemment qu'on n'est pas sûr de voir un film de possession ce qui le rend beaucoup plus intéressant que comme je disais tout à l'heure au cinéma américain des films comme Conjuring que j'aime beaucoup mais qui n'ont aucune subtilité ou aucune seconde lecture ou aucune seconde lecture t'as pas moyen de revoir le film et de te dire ah est-ce qu'il y aurait moyen de réinterpréter ça différemment mais c'est ça encore une fois qui fait la grande force du cinéma coréen moi c'est ce que j'aime là-dedans c'est que il y a tellement d'équilibre entre différentes possibilités d'interprétation ou de représentation ou même de métaphores et juste de scènes qui peuvent être iconiques en fait dans leur logique et dans la manière avec laquelle elles sont amenées dans le récit qui font que le spectateur peut réellement s'approprier ses films et là on est sur un moment d'écriture où on est typiquement là-dessus c'est-à-dire que si l'écriture elle avait été linéaire et basique ça aurait été un film sympa oui parce qu'il y a des gros points positifs autres que l'écriture exactement mais ce point-là s'il est loupé pour moi ça donne un autre très bon film coréen que j'aime mais qui est beaucoup plus linéaire un film qui s'appelle Sans Pitié que je trouve très cool mais qui est beaucoup plus monocorde et qui a une seule grille de lecture alors ça reste fun et parce que c'est dynamique et parce que c'est du cinéma sud-coréen mais il n'y a pas de profondeur or là on est typiquement dans ce qu'un Bong Joon-ho ou un Park Chan-ho peut nous offrir c'est-à-dire une base de départ intéressante mais beaucoup plus de profondeur de subtilité et d'interprétation c'est traité intelligemment exactement et le genre est traité intelligemment complètement en termes de mise en scène donc comme on l'a évoqué c'est le premier long métrage de Jason Woo c'est... alors il n'y a rien d'étonnant dans sa mise en scène mais factuellement je la trouve très bien construite en fait c'est typiquement le genre de film j'évoquais au début le seul point que j'ai c'est peut-être un petit trou entre guillemets de rythme dans l'arrivée du troisième acte mais ça dure 1h35 j'ai pas vu le temps passer clairement pas et ça m'a impressionné à chaque fois qu'on parle de mise en scène tu dis qu'il n'y a rien de surprenant oui mais je pense qu'il faut arrêter d'attendre des trucs surprenants alors j'attends pas forcément quand je dis surprenant c'est dans le sens où un film peut parfois avoir des petits instants de brio genre vraiment des plans hyper iconiques ou des... genre je prends Vermine pour le dernier exemple qu'on a eu ensemble mais dans Vermine il y a 2-3 moments qui sont vraiment impressionnants qui ont du style genre le plan dans le couloir où il y a le grand recul de la caméra plein de petits plans genre la scène de la douche qui est très drôle aussi et qui est très bien structurée et je dis ça dans le sens où un film n'a pas besoin d'être surprenant pour être parfaitement réussi et en fait c'est pour ça que je prends l'exemple par exemple ici de dire qu'il n'y a rien de surprenant dans la mise en scène de Jensen Wu parce que factuellement elle est classique mais c'est un classicisme qui est tellement maîtrisé et qui arrive à bien jouer avec des scènes et avec des montées en tension que du coup c'est ça en fait qui fait que ça marche mais c'est ça donc ça n'est pas de la surprise mais c'est de la maîtrise oui il maîtrise vraiment et les différents styles qu'il aborde c'est ça les moments qui sont comiques la mise en scène fait que ça appuie dessus et que c'est juste les moments horrifiques et je pense à la première nuit où il se lève où elle le surprend dans le frigo c'était quand même bien ah oui c'est tendu c'est tendu c'est réussi en fait chaque c'est comme on disait tout à l'heure c'est très juste et puis encore une fois le fait moi j'adore mais un point que je trouve efficace dans ce film genre vraiment vraiment impressionnant c'est le travail autour du décor c'est à dire cet appartement il est hyper classique mais il fonctionne parce qu'on a vraiment l'impression d'être enfermé dedans ce balcon complètement en ligne qui n'a pas du tout d'espace dans lequel on puisse circuler ce salon qui semble très exigu très enfermé cette salle de bain qui est minuscule cette chambre où on a l'impression qu'il n'y a pas de vie dedans et ce salon qui se rejoint directement à cette cuisine enfin pour moi on n'est pas du tout dans un logement qui devrait être celui d'un couple qui s'apprête à avoir un enfant on est dans un endroit qui serait de l'ordre du jeune couple qui aurait la vingtaine et qui commencerait une vie ensemble et je trouve ça très intelligent d'avoir situé ça comme ça parce que ça nous incite en tant que spectateur à nous imaginer que leur vie vient à peine de démarrer alors qu'en fait pas du tout pas du tout ils ont des photos de leur mariage bon certes avec un chien je reste bloqué sur le fait que franchement la première fois que j'ai vu ce plan j'ai fait mais c'est un morire à de rire ils n'ont même pas des potes ils ont juste leur chien ils ont leur chien c'était le témoin du mariage le chien quand on lui a dit c'est vachement bien mon pote il a fait ouaf c'est tout mais tu te dis mais c'est drôle et du coup encore une fois ça va avec ce que tu avais évoqué c'est Jason Wu a cette maîtrise de se dire quand il faut faire peur je vais y aller à fond quand il faut faire rire je vais y aller à fond et quand il faut juste être dramatique ou émotionnel on n'est pas non plus dans la comédie oui c'est ça ou dans l'horreur c'est ça non ça s'imite juste à le mari qui se cale dans un duvet fermé et hermétique qui va être dans le lit comme ça à côté de sa femme qui va se coucher à côté de lui et vraiment c'est drôle la scène est surréaliste c'est genre vraiment il se cale dans son petit duvet elle elle se met à côté de lui et tu te dis c'est complètement con comme situation et s'il veut il peut sortir du duvet et moi du coup tu parlais de gros points positifs pour toi quel décor pour moi c'est l'image et la lumière enfin la couleur en général du film vraiment je suis resté 1h35 je sais même pas si j'ai cligné des yeux sincèrement tellement c'est somptueux c'est vraiment l'image je l'ai trouvé magnifique du début à la fin et je pense à ce plan de fin avec l'appartement qui a été complètement baigné de rouge complètement recouvert et tout et vraiment c'est pas et pour un premier film je trouve ça assez impressionnant pour le coup même si ça reste classique c'est vraiment beau du début à la fin il n'y a pas un plan qui dénote alors que c'était risqué il y a des passages à l'extérieur il y a des passages de voitures de tout ça et non c'est vraiment je suis resté sur le cul à ce niveau là au niveau de l'image il est sublime moi j'ai beaucoup aimé le travail de la colorimétrie justement parce que le film baigne les trois quarts du temps dans une espèce de lumière bleutée qui fait très nuit américaine et dès les moments où il doit amener justement un petit peu de tension ou en tout cas un petit peu de puissance il sert au contraire de lumières qui sont très intenses je reprends cette fameuse scène cette fameuse première scène de découverte qui les somnambulent où elle le surprend en train de bouffer dans le frigo le fait qu'il y ait cette lumière blanche très irritante qui vienne du frigo alors que tout l'appartement baigne dans un bleu très noir et très appuyé t'as vraiment cette forme justement d'habitude ça serait au contraire hyper caricatural on aurait tendance à faire une lumière qui serait très intense ou alors avec beaucoup de clair obscur des choses comme ça là non le perso il est complètement éclairé parce que la menace elle est là on la sait elle est évidente c'est un très très gros frigo oui c'est un très très gros frigo en plus qui s'ouvre comme ça mais du coup ça rajoute justement cette intensité de la lumière appuie ce qui doit être important et fait ressortir justement l'élément horrifique de la scène et ça marche quoi comme tu l'as dit c'est des trucs qu'on pourrait prendre pour acquis dans plein de genres ou dans plein de styles de films le fait de voir un cinéaste qui se dit dans mon premier film je vais essayer de maîtriser au plus possible chaque élément des genres que j'ai envie de convoquer pour faire en sorte que le spectateur se sente dans un espèce de carcan de confort et que du coup je puisse amener les petites touches à gauche et à droite qui vont perturber un petit peu ce qu'ils devraient attendre c'est des trucs que plein de cinéastes encore aujourd'hui des fois n'arrivent pas du tout à maîtriser et là c'est maîtrisé du début complètement moi ça m'impressionne de voir un cinéaste comme ça arriver de nulle part dans un truc comme ça c'est un peu pensé à Vermine oui dans une autre mesure évidemment c'est pas du tout la même volonté et tout mais c'est un premier film il y a cette envie de vouloir proposer un film de genre qui ne s'enferme pas dans les carcans du film de genre c'est ça je te propose qu'on fasse au casting parce qu'on va avoir plein de choses à évoquer alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs dans le film disons qu'au niveau des acteurs secondaires on va retenir Kim Koon Soon qui joue donc la voisine du Tsu on va retenir Kim Koon Lee qui joue donc l'enfant de cette voisine on a Kyung Jin Lee qui joue donc la mère de Soo Jin très très cool elle je l'ai beaucoup aimé on a Yoon Kyung Oh qui est très très bon aussi dans le rôle du docteur que j'ai trouvé très drôle même il y a des scènes où c'est très amusant c'est très très amusant et puis après donc on a Yi, Yoo Min, Jeong et Sung Kyung Lee qui joue donc Soo Jin et Yoon Joo les deux sont enfin les deux en fait si vous avez vu quelques films coréens vous devez reconnaître un petit peu leur tête je veux dire c'est pas des inconnus mais ici vraiment comme tu l'évoquais au début s'ils ne réussissaient pas à si bien retranscrire les personnages le film ne fonctionnerait pas parce que c'est pareil ils auraient pu emmener avec leur interprétation à la parodie en surjouant la scène du duvet typiquement c'est des scènes où il faut être très juste ou la scène où il est surpris dans le frigo ça aurait pu vite tourner par leur interprétation à un truc gargantuesque parodique voilà et là non ils sont tous les deux très justes ils sont ils surjouent pas et moi je les ai trouvés très crédibles en couple et Dieu sait que pourtant c'est pas facile de jouer le couple en crise et Dieu sait qu'en France on est quand même bien habitués parce que les couples en crise je crois que c'est 60% des demandes d'interprétation au sein du cinéma actuel et ça nous a montré de toute façon que jouer les couples en crise c'est quelque chose de complexe mais là ils le font avec une crédibilité et une justesse moi qui m'impressionne encore une fois parce que le jeu coréen s'il est trop caricatural on le voit parce qu'ils ont un jeu ils ont une école d'acting qui est très particulière comme l'école chinoise ou comme l'école japonaise l'école japonaise étant beaucoup plus compliquée je trouve contrairement à l'école coréenne qui s'accroche vraiment à quelque chose de beaucoup plus terre à terre et de beaucoup plus sobre en termes de jeu et là je trouve que justement il y a cette sobriété et cette justesse qui fait que quand il doit y avoir un revirement de situation et qu'il doit y avoir une interprétation un petit peu plus complexe ou en tout cas plus travaillée ça ressort plus parce qu'avant ils nous ont habitués à quelque chose de très light et moi j'ai beaucoup aimé cette sobriété de jeu qui permet à des scènes de briller ça correspond à l'image du film oui c'est ça complètement et encore une fois moi je reprends cette scène du duvet qui pour moi est une scène qui tu as raison de l'avoir dit qui pourrait être vite caricaturale ou en tout cas cliché ou si ce n'est cliché qui pourrait être parodique presque oui c'est ça et c'est pas le cas parce que dans leur tête en fait ils sont juste en train de combattre quelque chose qui leur semble anecdotique à ce moment là et donc ils se disent bah fous toi dans un duvet et puis ça va aller et puis lui qui se marque en mode je peux pas bouger je peux pas me retourner elle qui vient lui faire un câlin tu te dis bah on pourrait vite tomber dans la caricature genre je vais le traîner je vais me foutre de sa gueule et en fait pas du tout même comment les personnages sont écrits le fait que lui soit un acteur en devenir comme on en a vu un milliard de fois au cinéma et elle une chef d'entreprise comme on en a vu un milliard de fois au cinéma on pourrait être aussi dans une énorme caricature de l'acteur qui n'arrive pas à percer et voilà et de la chef d'entreprise qui est au-dessus de tout le monde bah on aurait pu miser uniquement sur des jeux d'acteurs qui sont faciles c'est à dire vraiment faire une femme autoritaire et lui un tout petit mari penaud dans son coin et pas du tout et il rentre un petit peu dans les clichés on va dire qu'on demande par rapport à leur personnage mais sans non plus en devenir une parodie comme on disait leur objectif est juste d'être une surface et ensuite de creuser la surface pour apporter quelque chose de plus pro c'est ça et c'est ça qui rend leur interprétation forte et encore une fois je pense que tu as eu raison de le préciser en tout début quand on parlait du scénario mais sans eux le film pour moi ne tiendrait pas la route c'est clair mais comme beaucoup de films mais là quand il y a deux très bons interprètes qui sont portés par un très bon scénario on se dit on les voit 100% du temps à la caméra ouais complètement on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Slip mon cher Hugo et bien un film complet efficace sobre et ça fait du bien des films de genre sobre parce que ça ça vous a manqué pendant quelques années quand même oui c'est clair oui oui même si j'aime bien le cinéma américain avant qu'on m'engueule dans les commentaires j'aime beaucoup Conjuring d'accord bon pas la bête mais j'aime beaucoup Conjuring mais là rappelez-vous le village Hugo Joubert et le village c'est une histoire d'amour ne critique pas mais non je ne critique pas justement c'est juste pour consolider le fait non mais fais gaffe Denis Darko je vais te battre oh putain enfoiré non là c'est sobre c'est efficace c'est un film qui vaut le coup d'être vu même si comme moi c'est pas un aficionados du cinéma coréen voilà je le répète mais ça n'empêche que c'est un film très agréable à voir et qui fait du bien au cinéma et bien je suis complètement d'accord avec toi moi je plus sois mais à 200% pour moi c'est vraiment une petite perle de cinéma qui arrive à équilibrer plein de choses qui arrive à la fois être un vrai film d'épouvante avec un bon concept qui joue de ça pour nous emmener dans plein de directions qui ne s'enferme jamais dans sa base dramatique et qui au contraire cherche constamment à s'ouvrir au spectateur pour lui proposer plein de grilles de lecture de réflexion d'interprétation de regard en fait sur l'évolution des personnages et sur tout ce que le film a envie d'amener c'est un film qui est riche en fait là où tu dirais que en fait c'est ça il a réussi à combiner la simplicité d'un bon concept bien fait et la richesse d'une écriture et d'une mise en scène qui accompagne ça pour faire en sorte que le spectateur ne se sente jamais en fait laissé pour compte et je rajouterais une richesse d'interprétation une richesse d'interprétation complètement qui fait que du coup ça fait ressortir encore plus toutes les qualités qu'on a évoquées avant donc ouais Sleep de Jason Woo vraiment foncé foncé sans hésitation c'est grosse grosse perle et ça fonctionne super bien et encore une fois ça fonctionne comme film d'épouvante comme drame et comme comédie à petite dose mais tout de même les trois fonctionnent très bien voilà merci mon cher Hugo merci à toi je t'en prie on se retrouve très bientôt la première de 2024 est loin d'être la dernière loin d'être la dernière je l'espère bien et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus allez fais tous les jeux de mots que tu veux avec Sleep vas-y mais non mais je voulais spoiler mais du coup à la fin il n'y a personne qui meurt oui c'est un spoil oui c'est un spoil si oui je me promis je ferai mieux la prochaine fois oui